Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est une grande famille, très accueillante et très dévouée. On est le 8 janvier 2019, 14h40, heure du Québec, avec, comme je vous l'avais dit, 2020, une année qui va être vraiment, vraiment, qui ne sera vraiment pas une sneaker, pas une partie de plaisir, à toutes sortes de niveaux. Ce n'est que le début de ce long chemin qu'on aura traversé, de notre vivant. Nous, on aura à faire ça, d'où l'importance d'être armé spirituellement, armé de connaissances aussi, pour vous permettre de naviguer dans tout ce chaos qui est en train de s'installer. Et une autre preuve, le chaos militaire, les bruits de bottes de guerre, financiers, chaos économique, chaos social, c'est rien. Si vous pensiez avoir vu le pire du pire, c'est rien ce que vous avez vu encore. Ce qui s'en vient va renverser vos croyances. Et votre, 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 votre rationalité, je vous préviens. Donc, ça va être important qu'on se connecte, que vous vous connectiez, que vous soyez solide. Seuls les plus forts vont passer. Les plus forts, c'est ceux qui auront, naturellement, une spiritualité, une force intérieure. Les autres vont craquer, pleurer, crier, devenir cinglés. OK? Ça, je vous le dis, puis je n'ai pas peur de me tromper. Puis, on va revenir là-dessus, sur comment se préparer face à toute cette matrice divine qui nous enveloppe et dans laquelle on est. Ceci étant dit, il y a eu un événement, encore beaucoup d'événements avec la magnétosphère, beaucoup d'événements aussi cataclysmiques qui vont s'en venir. Toutes sortes d'anomalies étranges, de signes bizarres. Surtentions électriques inattendues et anomalies magnétiques signalées en Norvège. Quelque chose d'inattendu s'est produit dans le sol du nord de la Norvège, le 6 janvier 2020. Soudain, les courants électriques ont commencé à circuler, créant de fortes variations à la fois des courants au sol et du champ magnétique local, comme une onde de choc. On peut voir ici, le 6 janvier 2020, une surtention électrique soudaine et inexpliquée et une anomalie magnétique se sont produites dans le nord de la Norvège. L'onde de choc magnétique a été capturée par des capteurs de l'observatoire géophysique Polar Light Center à Lofoten, vers 19h30. Le scientifique en charge se souvient de l'étrange phénomène. Cela semblait être une sorte d'onde de choc. Mes instruments ont détecté une variation soudaine et forte, à la fois des courants au sol et de notre champ magnétique local. C'était vraiment une surprise. 15 minutes avant la surtention électrique en Norvège, le vaisseau spatial ACE de la NASA a enregistré des anomalies dans le champ magnétique interplanétaire près de la Terre et une augmentation de 5 fois de la densité du vent solaire. On peut voir ici, 15 minutes avant la surtention électrique en Norvège, le vaisseau spatial ACE de la NASA qui a détecté le champ magnétique interplanétaire près de la Terre qui a brusquement basculé à environ 180 degrés et la densité du vent solaire a plus que 5 fois augmenté. Les scientifiques pensent que l'explication la plus plausible de ces phénomènes étranges est que la Terre peut avoir traversé un pli dans la dame de courants héliosphériques car de tels croisements peuvent provoquer ce genre d'effet. Pour couronner le tout, le courant traversant le sol a en quelque sorte électrifié le ciel avec des aurores étonnamment vives, bizarres et géniales. Vraiment, vraiment étonnant, je vais vous laisser ça. Vous irez voir ça. Spectacle mystérieux d'aurores boréales sur Yellowknife au Canada. C'est incroyable, vidéo en direct a été capturée dans la nature sauvage de Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, vous irez voir, aïe, 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 vraiment spectaculaire, spectaculaire. Mais l'autre nouvelle, vraiment inquiétante. Qu'est-ce que ça cache? Moi, je vous le dis, on a des catastrophes majeures qui se pointent à l'horizon. On a vu le tremblement de terre de 6,5 à Puerto Rico qui avait été suivi par des centaines de tremblements de terre depuis quelques jours. Plus un de 5,5 que je vous avais rapporté aussi. Préparez-vous. Vous allez en avoir besoin, je vous le dis depuis longtemps. 2020, wow! Je vous reviens avec une nouvelle, par contre, puis une méthode incroyable. Mais toutes sortes d'informations fantastiques qui vous intéressent. J'ai reçu tellement de liens concernant l'ADN, la transformation de l'ADN par les émotions. Vraiment, c'est une piste qu'on va continuer à explorer. Parce qu'on va l'avoir besoin. Et de toute cette connaissance que nos ancêtres avaient, on va l'avoir besoin aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !